Oui, Breton a oublié de vous dire, c'est que pendant qu'ils étaient au Bénin, j'étais le vice-doyen, donc l'assesseur de Georges Galliamono, et on m'avait laissé m'occuper de la faculté. Manque de chance, une grève s'est déclarée, une grève d'étudiants s'est déclarée, et pendant toute la période où ils se bronzaient au Bénin, j'ai dû me débrouiller, moi, avec les étudiants qui occupaient les locaux. Et j'ai tremblé, parce qu'on venait de faire ravaler les bâtiments, repeindre les extérieurs, et vous savez comment, en général, se déroule ce genre de manifestation. Et je me renvoyais déjà avec la faculté et des graffitis un peu partout. Heureusement, on a réussi à passer un pacte avec les étudiants. Bon, moi, j'ai juré que j'étais neutre dans cette affaire. Et eux, on jurait de ne pas abîmer mes murs. Et je dois dire qu'ils ont tenu parole. Et finalement, les choses se sont bien passées, et quand ils sont rentrés, ils ne sont aperçus de rien. Voilà. Ceci dit, on m'a demandé, donc, de vous parler des faits les plus marquants de mon décanat. Et je crois que c'est fait, c'est la croissance brutale des effectifs qui s'est manifestée à ce moment-là. et puis aussi les difficultés que nous avons eues à faire face pour essayer de continuer à accueillir, donc, les étudiants dans de bonnes conditions. Alors, pour ce qui est de la brutalité et de l'augmentation des effectifs, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. Je suis allé au service de Mme Béduchot pour essayer de récupérer ces éléments. Alors, les effectifs qui augmentaient très doucement depuis la création de l'université ont brutalement, si je puis dire, explosé à partir des années 85-86. En 85-86, il y avait environ 2 000 étudiants inscrits à la faculté de droit et des sciences économiques. En 89-90, les chiffres avaient pratiquement doublé. Il y en avait très exactement 3 847. Et la croissance de ces effectifs s'est poursuivie à ce rythme jusqu'aux années 94-95 où la faculté comptait plus de 5 000 étudiants. Bon. Et l'université, 17 000. Alors, par la suite, les effectifs de la faculté de droit se sont stabilisés, disons, ont légèrement baissé. Alors, je n'irai pas contredire le chiffre qui a été annoncé tout à l'heure, donc au niveau de 4 000, bien que moi, j'ai trouvé un niveau un peu inférieur. Mais enfin, bon. Et les effectifs de l'université se sont stabilisés aussi au niveau de 17 000 étudiants. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'université, ce n'était peut-être pas tout à fait la même université. On avait créé une nouvelle filière, ce qui explique cette stabilisation. Et donc, mon décanat, si vous voulez, a été marquée par le début de cet accroissement brutal des effectifs qui, donc, ont pratiquement doublé pendant la période. Alors, d'un côté, cet accroissement a créé une dynamique nouvelle assez exaltante. On avait l'impression que tout était possible en termes de création d'enseignements, tout ça. Mais, de l'autre côté, elle a posé de multiples problèmes donc qu'il a fallu résoudre. Et je dirais que je n'ai dû mon salut qu'au dévouement des enseignants et des personnes administratives. Et en particulier, j'ai eu la chance d'avoir une excellente, comme on disait à l'époque, secrétaire générale que j'avais convaincue de me rejoindre. Alors, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle ait été très contente par la suite de ces événements, mais en tout cas, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas ennuyée. Donc, le premier des problèmes que nous avions à résoudre était évidemment de pouvoir accueillir décemment les nouveaux étudiants. En effet, à cette époque, la faculté était installée dans les locaux qui avaient été inaugurés en 1973 et qui comportaient donc un bloc amphi avec trois amphithéâtres et puis les bâtiments C et B, les bâtiments C qui étaient des bâtiments administratifs et C qui étaient des bâtiments d'enseignement. Par ailleurs, il y avait deux amphithéâtres préfabriqués dont un avait été construit par Philippe et l'autre qui datait de la création d'universités. Alors, ces amphithéâtres, certains d'entre vous en ont bénéficié, mais le mot qu'on en puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas en très bon état, il pleuvait, il y avait des rats, donc ce n'étaient pas quand même des locaux très sympathiques et on s'est dit que la première chose à faire c'était de construire un nouvel amphithéâtre de 450 places. Alors, l'idée était évidemment de pouvoir accueillir les étudiants dans cet amphithéâtre et puis de pouvoir ensuite mettre ceux de deuxième année dont les effectifs s'accroissaient et de troisième année dans les trois amphithéâtres existants. Alors, à cette époque, comme l'a dit Philippe Breton, bien que l'université ait été créée, les doyens avaient encore, dans les universités pluridisciplinaires comme la nôtre, avaient encore, disons, certains pouvoirs. et en particulier, l'université ne voyait pas d'inconvénients à ce qu'on résolve nous-mêmes nos propres problèmes à condition, bien sûr, de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'université ou d'une autre composante. et c'est ici, si vous voulez, qu'il commence, parce qu'on me parlait de l'anecdote, l'anecdote, si vous voulez, qui concerne la construction de ce quatrième amphithéâtre. Alors, nous nous sommes lancés dans une campagne de sensibilisation, entendez par là qu'on a invité un certain nombre de personnes à des repas. Alors, les... les... les financeurs, les financeurs potentiels étaient assez limités, en dehors de l'État, dont je parlerai dans un instant. Bon, il y avait la mairie d'Orléans. Alors, à cette époque-là, on avait des relations bilatérales avec la mairie d'Orléans, qui ne passait pas par l'université. On peut dire que nous étions, nous, les enfants chéris de la ville d'Orléans, donc, qui étaient toujours prêtes à nous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, bon, mais la ville d'Orléans ne pouvait nous aider que dans la mesure de ses besoins. Et donc, il fallait essayer de voir du côté du département. Alors, le président Maléco, à l'époque, enfin, je ne sais pas s'il avait fait beaucoup pour d'autres composantes de l'université, mais un point est sûr, c'est qu'il n'avait jamais rien fait pour... Il nous ignorait superbement. Heureusement, dans notre malheur, nous avions son directeur de cabinet, si je puis dire, qui était un de nos anciens étudiants, Thierry Fandard, qui avait essayé de le sensibiliser à nos problèmes, et on a organisé, donc, comme je le disais, un grand dîner où il a accepté de participer, et nous avons pu bavarder, discuter un peu avec lui. Alors, Philippe Doss en souvenir, il était à côté de moi à table. Alors, donc, voilà, du côté de ce qu'on avait pu faire, du côté des collectivités, des collectivités locales. Alors, puis on s'est tourné vers l'État, et là, j'ai pu prendre contact directement avec un conseiller du ministère, enfin, un conseiller, quelqu'un du cabinet du ministre, quoi. C'est une dérogation au principe que Philippe indiquait tout à l'heure. et donc, cette personne, enfin, nous était assez favorable. Il avait un certain nombre de constructions à réaliser, puis un budget, donc il fallait qu'il consomme ses crédits. Et donc, il a accepté, il m'a dit, voilà, bon, un amphithéâtre de 500 places, ça coûte 6 millions de francs, lourd à l'époque. Et voilà, si vous trouvez 3 millions sur place, moi, je vous donne 3 millions. Alors bon, je suis rentré à Orléans et j'ai pris immédiatement rendez-vous avec Serge Baudard. C'était l'époque où la mairie était tenue par Serge Baudard et par Jacques Doufiac, donc, qui était ministre des Transports. J'ai pris rendez-vous avec lui, puis je lui ai raconté mon histoire. Alors, il m'a dit, tout de suite, il m'a dit, moi, je peux mettre 1,5 million, à condition que le département fasse autant. Et devant moi, il a immédiatement décroché son téléphone et il a appelé Thierry Fandard, qui était le directeur de cabinet du ministre, du président du Conseil général. Et bon, ça n'a pas duré très longtemps. le directeur de cabinet a dit, oui, on peut faire ça. Et c'est comme ça que ça m'a toujours, c'est quelque chose qui me toujours restait. 10 minutes après avoir, 10 minutes après être entré dans le cabinet de Serge Baudard, je sortais avec mon amphithéâtre. Alors, bien sûr, ce que j'ai fait était très mal. je venais court-circuiter tout le monde. Mais on n'en a pas tenu rigueur et notamment le rectorat qui aurait pu s'en formaliser. Il ne m'en a pas tenu rigueur et tout le monde s'est mis au travail et cet amphithéâtre donc a été réalisé dans un temps record. C'est le cabinet CACOUB qui avait construit les trois premiers qui ont, qui a été chargé de l'opération et donc, bon, on a un peu orienté l'architecte pour qu'il nous fasse un quatrième amphithéâtre dans le bloc en fi. Et donc, tout s'est bien passé et rapidement puisque j'ai pu l'inaugurer. Ce qui est rare que les gens qui engagent les travaux les inaugurent. Ce qui est d'ailleurs arrivé pour cet amphithéâtre à la mairie d'Orléans puisqu'entre temps, c'est Jean-Pierre Soeur et Joël Bauchet qui avaient pris la place. Bien, alors, cerise sur le gâteau, l'ingénieur de l'équipement qui représentait l'État maître d'ouvrage à l'époque, le célèbre monsieur Dupaki que nous avons tous bien connu et dont une des missions était de veiller à ce que les projets restent dans les enveloppes financières, nous a dit mais vous pourriez en profiter pour terminer ce bloc amphithéâtre à la place de ce qui existe maintenant, il y avait, certains s'en souviennent peut-être, il y avait un patio inaccessible et qu'il n'y avait pas de toit au patio qui était ouvert et de l'herbe en bas, mais les étudiants ne pouvaient pas y accéder. Alors, naturellement, on a accepté avec empressement et ça a donné ce qui existe maintenant et que vous appelez, je crois, l'atrium. Alors, et puis aussi, un surcoût de 2 millions de francs. 2 millions de francs, un dépassement de 2 millions de francs sur 6 millions, c'était quand même pas, c'était, c'était limite, quoi. Et je n'ai jamais entendu parler de ce dépassement. Chaque financeur initial a versé le surcoût en proportion de ce qu'il avait versé initialement et tout s'est très bien passé. Comme je le dis, on avait pu l'inaugurer rapidement. Alors, bon, par la suite, ce genre d'opération coup de poing a évidemment été plus difficile à réaliser, mais là, on est tombé dans le plan Université 2000 avec les contrats de plan État-région qui continuent à fonctionner et où tout est bien prévu à l'avance. Et je dois dire que du point de vue des constructions, la faculté n'a pas été trop mal servie et n'a pas eu trop à se plaindre puisque maintenant, enfin, on peut dire qu'on est dans des locaux assez confortables, tellement confortables que les étudiants ne veulent plus en partir. Voilà. Voilà donc un petit exemple comment nos étudiants ont pu être accueillis convenablement depuis cette époque. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada